Découverte d'un autre système de numération que le système décimal Petit exercice de numération Maya Les élèves viennent au tableau compléter des écritures manquantes en plaçant les signes appropriés dans les emplacements vides grâce à la fonction copier à l'infini L'image du carré Maya est disponible dans un fichier stocké dans notre espace de travail Préparation de la page de tableau On lance Interwrite Workspace On crée une page vierge On prend l'outil Texte pour taper le titre de l'activité La zone de texte étant toujours active On sélectionne tout le texte pour en modifier les attributs Police Arial Taille 20 Couleur Noir Gras Et Paragraphe centré On prend l'outil Sélection et on place le titre en haut de page Dans la palette d'outils, on prend Boîte à outils Puis Insérer un support Dans son espace de travail, on insère l'image du tableau de numération Maya On place l'image de façon à laisser de l'espace pour le texte de présentation à gauche de la page De la même façon, on insère l'image de la tortue On redimensionne cette image pour qu'elle puisse tenir dans une case du tableau Puis on la place à sa position d'origine On prend l'outil Forme On choisit un cercle rouge Pour le remplissage et pour le contour On se place sur un point rouge du tableau Pour tracer un cercle à la dimension On prend l'outil Sélection Et on place l'objet à sa position d'origine On prend à nouveau l'outil Forme On choisit un rectangle rouge Pour le remplissage et pour le contour On trace un rectangle exactement au-dessus d'un des éléments du tableau La forme est un peu trop large On prend l'outil Sélection On réduit cette largeur Et on place le rectangle à sa position d'origine Pour les textes qu'il reste à taper On va modifier les attributs par défaut des zones de texte Police Arial Taille 14 Et couleur noire On tape le texte des légendes 1 5 Et 0 Avec l'outil Sélection On place correctement ces éléments On reprend l'outil Texte Et on tape le texte de la consigne Pour éviter que les textes et le tableau de numération ne bougent lorsque les élèves viendront faire l'exercice On sélectionne les zones de texte On sélectionne les zones de texte 1, 5, 0, le texte de la consigne et l'image Et on les met en fond Il ne faut surtout pas sélectionner les trois signes Maintenant on sélectionne le signe 1 Dans la barre des fonctions et attributs On clique sur copier à l'infini Entre le verrou et le lien On sélectionne le signe 5 On choisit copier à l'infini On fait de même pour la tortue Enfin on tape le texte de présentation Ce texte prend les attributs préalablement définis Arial Taille 14 Couleur noire Avant de tester le bon fonctionnement de l'exercice On sauvegarde le fichier d'annotation On choisit la commande Menu Workspace Fichier Enregistré sous La fonction copier à l'infini Permet une exécution confortable de l'exercice Si les élèves se trompent Il est facile de mettre les objets clonés à la corbeille On sélectionne les objets On n'attrape pas le tableau puisqu'il est en fond Et on met les objets à la corbeille